Salut Isabelle et la communauté Ma Maison et nous ! Salut Marjorie, comment ça va ? Ben ça va et toi ? Tu nous emmènes à la découverte d'un beau lieu et de ta passion aussi. Oui, aujourd'hui je t'emmène au domaine du Hirz, lieu énergétique qui est assez connu dans la région, créé en 1955, qui a toujours attiré des randonneurs, des amoureux de la nature. Aujourd'hui il a été rénové, donc c'est un lieu qui est très beau et j'ai la joie d'y exposer quelques-unes de mes œuvres. Tu connais bien ce domaine parce que tu venais... Quand j'étais petite avec mes parents, qui étaient bénévoles dans l'association, c'est un lieu qui est chargé d'émotions, qui a toujours existé. Il y avait un château à l'époque, charmant comme endroit, donc c'est plutôt chouette de pouvoir participer à une animation ici. On vous emmène ! On y va ! Les gens peuvent dormir également, dîner, y manger, y déjeuner. On y mange très bien, c'est vrai. Beaucoup d'animation pour les enfants. C'est un lieu qui est dynamique, ils font venir des groupes de musique, c'est vraiment un endroit sympa. Marjorie, ton nom de scène, c'est les tableaux de Nounette. Pourquoi Nounette ? Nounette, c'était mon surnom de petite fille. J'avais envie de quelque chose de mignon, qui ne soit pas forcément mon prénom pour le côté peinture. Cet art a évolué au fur et à mesure du temps. Marjorie, on se connaît depuis un petit moment. Explique-nous un petit peu cette évolution. Pour moi, les tableaux, ça a toujours été un élément qui permet de décorer sans dépenser trop d'argent et de manière durable. Un tableau, quand tu l'as chez toi et que tu le regardes et que tous les jours, ça te fait plaisir et qu'en plus, tu as la vibration des couleurs qui va avec, tu as tout gagné. On parle aussi de ton ADN qui est l'écologie des peintures écologiques. Effectivement, j'avais créé des peintures écologiques. J'avais cherché une teinte qui venait de la nature. Qu'est-ce que tu apportes justement la peinture, le dessin ? Une manière de s'exprimer tout simplement. C'est aussi une manière de partager avec les gens, d'être ensemble. Tout ce qui est lié à l'habitat et qui est dedans, c'est de l'humain. Pour moi, un tableau, c'est une toile vide sur laquelle tu racontes une histoire et qui va toucher quelqu'un. Je sais que tu as un planning surchargé, une journée de boulot, dans une agence immobilière, des enfants, du sport, des loisirs. Mais tu peins quand ? Je peins tard le soir ou je peins le week-end ou je peins des fois très tôt le matin. Je peins dès que je peux. En fait, dès que je suis inspirée par quelque chose, j'y vais. Voilà, donc ça ne s'arrête jamais. L'inspiration vient comment, Marjorie ? Ça peut être lié à une rencontre, à quelque chose que j'ai vu dans la journée, une sortie. Tu vois, là, en ce moment, je fais des tableaux avec des feuilles. Quand on me récupère des feuilles, je demande toujours que la feuille ait quelque part une histoire parce que j'ai toujours besoin de raconter une histoire. Au domaine du Hirts, à Bête-Villère, tu vas exposer combien de temps ? L'expo a lieu jusqu'au 5 février. C'est dans la salle Tam-Tiche. Comme c'est une salle qui est disponible pour des banquets ou pour des réunions d'entreprise, le domaine du Hirts offre cette visibilité aux artistes. Tu commences à te faire connaître, vendre aussi davantage. Tu fais beaucoup d'expo et tu es demandé. Le mot pour la fin, est-ce qu'on te retrouve physiquement ici ? Ou quand est-ce qu'on pourra te voir ? Pas forcément ici. Par contre, tu vas me retrouver bientôt à la Cour des Arts à Bronstadt au mois de février. Nous Marjorie, on se dit au plaisir d'une belle rencontre. On te souhaite beaucoup de succès Marjorie. Merci Isabelle.